J'aime beaucoup être avec mes amis. Quand je gagne, je suis fière de moi. C'est tout ce que j'aime bien. A son arrivée au club de judo de Saint-Martin-d'Air, Nicole s'est très vite démarquée. Sa bravoure, sa gentillesse, son talent ont fait de lui un pilier du groupe et un petit judoka émérite. Je suis partie de l'Albanie, je suis venue ici. Après, j'ai dit à mon père s'il pouvait m'inscrire en club de judo comme Albanie, parce que ce sport, c'est mon truc. C'est mon sport préféré. Je ne peux pas le lâcher. Nicole est arrivée en France en 2016 avec sa famille. Le garçon et sa sœur, Jansila, sont de brillants élèves parmi les premiers de leur classe. Tout allait bien jusqu'en décembre. Les Djokas reçoivent alors une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Les enfants sont bien éduqués ici, avec des valeurs sportives, ils sont bien intégrés et ils se sentent bien en France. Ils sont heureux. Rentrés en Albanie, ils ne l'acceptent pas. Ils vont perdre leurs amis, leur avenir. En Albanie, ça n'a rien à voir avec ici. Leur situation a bouleversé leurs petits camarades. Nicole et Jansila sont des modèles pour eux. Nicole est champion départemental en individuel et en équipe. Sa sœur, Jansila, doit participer au championnat de France 2e division. Une expulsion serait un drame. Forcés de quitter leur pays à cause de problèmes politiques, en Albanie, ils ont tout perdu. Je préfère pas y penser. Je préfère pas y penser, sincèrement. Ce serait une décision injuste, cruelle, je pense. Et encore, nous, on est proche d'eux, mais je pense que pour eux, ce serait un échec. Et j'ai pas envie de leur faire vivre ça. Donc on va se battre jusqu'au bout pour qu'ils restent près de nous. Il est courageux et il est très fort au judo. Il n'a pas peur de chuter, etc. Et du coup, j'aimerais bien qu'il reste en France parce que c'est mon ami. Le club de judo de Saint-Martin-d'Air, mais également celui d'Echirol, soutiennent activement Nicole et sa sœur. Près de 1500 personnes leur ont envoyé des messages et des lettres. Leur dossier doit être examiné le 28 mars au tribunal administratif de Grenoble.